A partir de 22h ce soir, plus aucune voiture ne pourra circuler. L'avenue des Champs-Elysées deviendra zone piétonne. La précaution est maximale. C'est un atout pour qu'il y ait des piétons, et qu'on puisse prendre du plaisir tous ensemble, sans être bloqué par des scooters, des accidents ou autre chose. Ça nous donne l'impression que c'est vraiment la finale de la Coupe du Monde. C'est une bonne idée je pense, pour la sécurité, et aussi pour le côté sympa, on aura toute l'avenue pour nous, à pied. Pour les professionnels du secteur, cette interdiction est plus difficile à accepter. Ça nous embête nous pour travailler, parce qu'on a besoin justement d'avoir une présence sur les Champs-Elysées, proche des touristes. Autre arrêté préfectoral, les terrasses devront fermer dès 21h. Objectif, limiter la casse. Malheureusement on va être obligé de tout enlever, donc ça veut dire qu'on va être obligé de couper une partie du match pour les employés à tout rentrer, parce qu'il va falloir tout protéger, et puis malheureusement beaucoup de chiffres de perdus aussi. Au total, 3400 policiers et gendarmes seront mobilisés sur cette grande avenue parisienne, que les Bleus gagnent ou non.